Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable. Immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents. Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien après. C'est exactement comme pour les soldats génomaux. L'implantation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel d'effort d'un individu. Sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes, les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Snake, que tu sois ou non dans le programme de Fox Die n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vie. Tu ne crois pas à Snake ? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant. La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça. En nous aimant, en apprenant. Voilà comment on peut changer le monde. Je viens enfin comprendre le vrai sens de la vie. Snake, merci. Regarde, j'ai trouvé ça. Gardons-me en souvenir. En souvenir d'une mission réussie ? Ou du moment où on s'est rencontrés ? Un mode d'emploi de la vie. Hein ? Jusqu'à présent, je n'ai vécu que pour moi-même. J'avais fait de ma survie le but unique de ma vie. Tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. À savoir, c'était peut-être écrit dans mes gènes. Bon, et pour la suite, ils te disent quoi, tes gènes sur le futur ? Peut-être que je dois vivre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ? Ouais. Quelqu'un comme toi. Peut-être est-ce la vraie. Bon, Snake, on va où ? Dave. Je m'appelle Dave. Ok. Alors, Dave, on va où ? C'est le moment de prendre une autre direction. Une autre direction ? Un autre but. On va le trouver ? Je crois, oui. Oui, je crois. C'est quoi, ça ? Des caribous. Pour les Aeussiens, c'est le symbole de la vie. Le printemps sera bientôt là. Pour nous aussi. Ouais. Tout se renouvelle au printemps. C'est le temps de l'espérance. Ça fait longtemps que je suis ici. Mais l'Alaska ne m'a jamais paru aussi belle. Le ciel, la mer, les caribous. Et surtout... Toi. J'ai tant d'idées que je vais aimer cette vie. Allez. Si on vit un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada